Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Bonjour à tous et à chacun. Bon sabbat aussi à chacun d'entre vous. Donc aujourd'hui, on va réviser l'école du sabbat de cette semaine qui était Aïe et Akan. Donc conclusion, on va terminer sur l'histoire d'Akan et on va voir un aspect aussi important aujourd'hui, un aspect différent en fait, qui n'est peut-être pas lié directement à toute l'histoire d'Akan, une partie de l'histoire d'Akan, en particulier le péché d'Akan. On a vu que c'était un péché public qui a touché donc tout le peuple. Et donc tout le peuple a été condamné sous ce péché-là et qu'ils ont dû donc, on pourrait dire, retirer ce péché-là du peuple, donc le brûler. Et donc, c'est qu'est-ce qui avait empêché que Josué et son armée puissent envahir Aïe ? Aujourd'hui, on va approfondir ce péché-là, on va voir à quel point ce péché-là était important aux yeux de Dieu, puis à quel point aussi que ce péché-là peut avoir des répercussions pour nous aujourd'hui, non pas via Akan, mais on peut retrouver des péchés similaires à celui d'Akan. Et donc c'est ça qu'on va parler et discuter aujourd'hui. Et donc avant de commencer, j'aimerais pouvoir prier avec vous et par la suite, on pourra entamer donc ce sujet de révision. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir réviser la leçon de l'école de sabbat. Merci de nous permettre, Seigneur, de pouvoir avoir un lieu pour te louer, te rendre gloire et te chanter. Maintenant, nous allons réviser la leçon de l'école de sabbat que nous avons vue cette semaine. Puisque tu nous permets, Seigneur, que cette révision nous ouvre les yeux sur peut-être des sujets que nous n'avions pas vus, peut-être des choses aussi qu'on n'avait pas vues sur l'histoire d'Akan. Et donc que tu puisses nous permettre de trouver réponse par ta parole. C'est ma prière au nom de ton fils Jésus-Christ. Amen. La Bible. La Bible. Donc, le péché d'Akan a mené lui et sa famille à périr, ce qu'on a vu la semaine dernière, donc avec l'appui de l'esprit de prophétie. Ça a démontré aussi l'importance de ce que Dieu voue à l'interdit. Donc, on va revenir sur ce terme-là, parce que ce terme-là, c'est ce qui va nous amener à voir que le péché d'Akan était, on pourrait dire, un péché différent, ou peut-être un péché plus grave de celui qu'on a l'habitude de peut-être voir pour un autre péché. En fait, qu'est-ce que ça veut dire déjà « vouer à l'interdit » ? Qu'est-ce que déjà ça voulait dire « vouer à l'interdit » ? Donc, vous pouvez tous prendre la parole. Donc, moi, je ne vois pas les mains levées. Donc, ceux qui sont sur Zoom, vous pouvez parler, si vous voulez, bien sûr. Servez Dieu. OK. Parce qu'on peut avec les autres nations servir Dieu. Est-ce qu'il y a une autre explication de ce que ça voulait dire déjà « vouer à l'interdit » ? Sinon, on va lire un texte qui va nous aider aussi à voir ce qu'il y en est, avec le terme « vouer à l'interdit ». Dans Deutéronome 13, 12 à 17, on peut y lire. « Si tu entends dire au sujet de l'une des villes que t'as données pour demeure, l'Éternel, ton Dieu, des gens pervers sont sortis du milieu de toi et ont séduit les habitants de leur ville en disant « Allons et servons d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point. Tu feras des recherches, tu examineras, tu interrogeras avec soin. La chose est-elle vraie, le fait est-il établi, cette abomination a-t-elle été commise au milieu de toi ? Alors, tu frapperas du tranchard de l'épée les habitants de cette ville. Tu la dévoueras par interdit avec tout ce qui s'y trouvera et tu en passeras le bétail au fil de l'épée. » 16, « Tu amasseras tout le butin au milieu de la place et tu buleras entièrement au feu la ville avec tout son butin, devant l'Éternel, ton Dieu. Elle sera pour toujours un monceau de ruines, elle ne sera jamais rebâtie, rien de ce qui sera dévoué par interdit ne s'attachera à ta main, afin que l'Éternel revienne avec l'ardeur de sa colère, qu'il te fasse miséricorde et grâce et qu'il te multiplie comme il t'a juré à tes pères. » Donc, Josué devait envoyer des... Parce qu'on lit le texte, ce qu'on comprend, c'est que Josué envoyait des espions pour, oui, voir stratégiquement comment envahir la ville, mais c'était surtout pour voir et confirmer si l'idolâtrie régnait au milieu de ces villes. Si l'idolâtrie régnait au milieu de ces villes, Josué pouvait attaquer la ville et l'avouer à l'interdit parce qu'il n'adorait pas le vrai Dieu. En fait, parce qu'ils se sont détournés de sa voie. Et aussi, ce qui est important à savoir, c'est que dans certains cas, quand c'était voué à l'interdit, on pouvait le dévouer. C'est ce que la Bible nous dit. Mais tout ce qui était dévoué sera entièrement consacré à l'éternel. C'est ce que la Bible nous dit. Dans Lévitique 27, verset 28 et 29, Donc, en fait, une personne pouvait dévouer quelque chose qui était voué à l'interdit par l'éternel. Mais si c'était dévoué, c'était consacré à l'éternel, au service de l'éternel. Donc, c'est-à-dire au sanctuaire, dans la tribu de Lévit. Des Lévit. C'est pour ça que c'est dans Lévitique, justement. C'était consacré aux Lévit. Puis dans les Lévit, il y avait différentes classes, dont les sacrificateurs et les Lévit, qui avaient ce qui était deux choses différentes, deux postes différents. Mais là, on voit que, pas les Lévit, mais toutes les autres personnes, s'ils voulaient dévouer, et non pas vouer, mais dévouer quelque chose à l'éternel. C'est-à-dire quelque chose qui était dévoué et consacré à l'éternel. Et donc, là, on voit consacré, le mot consacré. Le mot consacré, c'est un mot important. Puis si on prend le temps de comprendre le mot consacré, ça va nous permettre aussi de comprendre qu'est-ce que ça veut dire dévoué et entièrement consacré à l'éternel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire consacré à l'éternel? Que veut dire le mot consacré, en fait? Alors, là, on dit mise à part, OK? Dédié. Est-ce que vous pouvez répéter? Dédié. Dédié, exactement, oui. Dédié, exactement. Mise à part, dédié. On peut dire aussi appeler. On peut prendre l'exemple d'un groupement d'individus qui sont appelés à une tâche spéciale, par exemple, les pasteurs, les anciens, les diacres. Ça, c'est des personnes qui sont dédiées, mises à part pour une tâche spéciale, de la même manière que les lévites et les sacrificateurs étaient mis à part. Et vraiment, les disciples aussi, ils sont consacrés, dans le sens qu'ils sont appelés à servir Jésus. Donc, les disciples de Jésus, c'est ceux qui suivent Jésus. Donc, ils sont consacrés, ils sont appelés à une tâche spéciale, à savoir propager l'évangile. Donc, ils sont au travail d'évangélisation. Puis aussi, consacrés, exactement. Donc, comment quand on dit consacrés, c'est-à-dire, c'est appeler à quelque chose, en fait. Puis on voit, quand le texte disait, tout ce qui sera dévoué par interdit sera entièrement consacré à l'Éternel, ça veut dire que, c'est-à-dire que ça sera livré entre les mains de l'Éternel. Ça sera livré pour son service seulement, et non pas autre chose. Et donc, ça nous amène aussi à voir d'autres choses. On voit le sabbat, par exemple, a été mis à part, a été consacré, le sabbat, c'était un jour spécial qui était mis à part pour l'Éternel. Et donc, ça nous apporte aussi à poser cette question-là, puisque c'est une des idées les plus communes liées à cette consécration-là. Et dans le cas où nous ne respectons pas ce qui est consacré, tout comme le sabbat, il y a d'autres choses aussi qu'on peut ne pas respecter, qui est consacré, par exemple, la dîme et les offrandes. En fait, qu'est-ce qui va arriver? En fait, on voit que où est-ce qu'Akan est allé, où est-ce qu'Akan a été détruit, on dit détruit, mais où est-ce qu'Akan a été exterminé, a été, on pourrait dire, mis à mort, il y a eu un feu. Parce qu'Akan, en fait, les personnes qui étaient, on pourrait dire, mises à mort parce qu'ils n'avaient pas respecté ce qui était consacré à l'Éternel, devaient être mises à mort. Puis la mise à mort, c'était toujours par le feu, qui est un symboliste de Jude 7. Parce que Jude 7 dit qu'il y aura un feu éternel, un feu purificateur, un feu purificateur, un feu éternel qui va arriver une fois pour toutes puis qui va exterminer les méchants à la fin du jugement. Donc, en ce moment, on est dans le jugement, mais à la fin du jugement, il y aura ceux qui auront été justes et ceux qui auront été injustes. Puis ça, c'est ce que l'Apocalypse 22 nous dit, en fait. OK? Et où est-ce que Akan est mort? Où est-ce qu'Akan a été mis à mort? La ville, la ville s'est appelée Orman. Orman veut dire extermination. OK? Donc, c'est ça que ça signifie, en fait. Donc, ceux et celles qui ne respectent pas ce qui est consacré à l'éternel, comme le sabbat, comme autre chose. On vient de parler de... Parce que c'est l'aspect qu'on va prendre aujourd'hui, l'aspect monétairement de dîmes et offrandes. OK? En fait, on va être amené à la destruction à la fin des temps. OK? Ça, ça veut dire que tant ou si longtemps que la grâce existe sur Terre, on a la chance d'être sauvé. OK? Donc, on est tous hérités du salut. On est tous hérités du salut. OK? En fait, pas parce qu'on néglige le sabbat qu'on n'est automatiquement pas sauvé. OK? C'est pas ça que je dis. OK? Parce qu'on est toujours sous la grâce. Donc, on peut toujours se repentir et accepter de vouloir suivre l'éternel. Mais il va arriver un temps auquel, en fait, si toute notre vie, on aura refusé ce jour-là, quand la grâce va terminer, ça va être ormant. Ça va être destruction. OK? Puis, il n'y aura pas d'injustice, en fait. Dans le jugement de Dieu, il n'y a pas d'injustice parce que toute personne aura l'occasion de connaître sa volonté. OK? Puis, il y en a certains qui vont peut-être dire « Oui, bien, moi, je n'ai pas parlé à tout le monde. » Vous savez, il y a des centaines de milliers de personnes à travers le monde qui propagent ce message-là. Même des personnes qui, peut-être, on ne connaît pas, mais sûrement qu'on ne connaît pas, qui font cette œuvre-là. Et donc, toute personne va avoir la possibilité de connaître, de prendre position, soit pour, soit contre. Parce que sinon, ça serait un Dieu injuste. Un Dieu juste, c'est un Dieu qui permet que chacun soit libre de choisir le bien, soit le mal. Et donc, c'est là que le péché d'Aquin est important, parce que le péché d'Aquin, c'était qu'Aquin a pris, oui, de l'interdit, mais qu'il a pris ce qui était consacré à l'Éternel. OK? De l'or, de l'argent, de l'air, etc. Et toutes ces choses-là, s'il les prend, il peut les prendre. Il aurait pu les prendre, mais il aurait dû les prendre pour les donner à l'Éternel. OK? C'est une partie du butin qu'il donnait en cadeau. Et dans le Nouveau Testament, on retrouve une histoire similaire avec Ananias et Saphira. Peut-être que certains ne connaissent pas Ananias et Saphira. Je pense que c'est une histoire assez connue. Une histoire que... Une des seules histoires qu'on retrouve dans ce cas-là. OK? En fait, en résumant le cas d'Ananias et Saphira, Ananias et Saphira, c'était un couple qui avaient décidé de vendre leur terre pour le donner à l'Éternel. Mais finalement, par exemple, je ne sais pas, la terre, le terrain ou la terre qu'ils ont donnée avait une valeur de, je ne sais pas, 50 000. Mais sur 50 000, ils ont décidé de garder 10 000 $, puis de donner 40 000 à Dieu. Mais le problème dans ça, ce n'est pas qu'ils avaient gardé. Ils auraient pu le garder, oui. Mais le problème, c'est qu'ils avaient déjà été voir les disciples pour dire quand on va vendre la terre, on va vous donner le montant à l'Éternel. Ça veut dire qu'eux-mêmes avaient consacré ce montant-là à l'Éternel. Ils avaient fait une promesse. Et en fait, en regardant une partie sur ce qu'ils avaient promis de donner, ils ont volé l'Éternel. C'est ça, en fait, le problème. C'est parce qu'ils avaient consacré quelque chose à l'Éternel et qu'ils ont décidé de voler. Et il faut savoir aussi qu'à cette époque-là, si on compare l'histoire, ce n'était pas totalement la même chose. Parce qu'à l'époque d'Akan, c'était de l'or, de l'airain, peut-être d'autres matériaux précieux. Mais à l'époque d'Anagnons et Saphira, c'était de l'argent, dans le sens de la monnaie. Quand je dis de la monnaie, c'était une pièce, oui, d'or, peut-être, ou d'argent, mais qui avait, sur la face de cette pièce-là, la face de l'empereur romain de l'époque. Donc, c'est comme notre argent actuel. Notre argent actuel, c'est des matériaux de la terre, mais on y attribue une valeur, selon le pays, qui a une valeur, donc, monétaire, qui est un dollar, deux dollars. Et donc, à l'époque, c'était ça la différence. En fait, comment, pourquoi ils ont été condamnés, si en fait, ils n'ont pas volé comme Akan? On pourrait se dire la même chose. Pourquoi ils ont été condamnés? Parce qu'il n'y avait plus d'obligation, en fait, de verser de l'argent. On sait qu'il n'y avait plus d'obligation. Ça, je prends les propos des groupements d'aujourd'hui, il faut relever le pour et le contre. En fait, s'il n'y avait plus d'obligation de donner, et en plus, c'était de l'argent, pourquoi ils ont été condamnés? Tout comme Akan a été condamnés à mort. Là, c'est Dieu qui a condamné à mort à l'année, on se s'affirera. Ça m'a fait penser à une histoire cette semaine, parce que je fais une petite parenthèse avant d'avancer à la question. Mais cette semaine, peut-être que vous n'avez pas vu ça, mais c'est la semaine dernière, pas cette semaine, mais l'autre semaine. Enfin, la dernière semaine de février, au Brésil, il y a eu une grande représentation pour un événement. J'oublie l'événement exactement, je pourrais vous envoyer la vidéo. C'était un grand événement. Puis dans ces grands événements-là, au Brésil, ils ont fait un genre de simulation pour ridiculiser Dieu. Pardon, puis le christianisme. Ils ont fait un démon, puis ils ont fait Jésus, puis comme Jésus meurt, au lieu de mourir sur la croix, il meurt, puis c'est Satan qui le tire, puis qui le ridiculise, dans le fond. Dans le fond, ils se sont moqués de Dieu. Puis hier, la personne qui jouait le démon est morte, tout d'un coup, comme ça, sans rien. Je pense qu'il y a eu un accident comme ça, puis il est mort. Donc, en fait, parce qu'il y en a certains qui disent que Dieu ne peut pas aujourd'hui condamner quelqu'un qui le ridiculise, qui ne prend pas au sérieux ce qu'il a consacré, qui ne prend pas au sérieux son nom. Et en fait, c'est faux. Même aujourd'hui encore, en fait, tout comme Ananias et Saphira vivaient à l'époque de, selon plusieurs, selon l'époque de grâce, en fait, Dieu a encore une loi. Puis ça, on se moque de sa loi, puis on se moque de lui, de son nom, puis de tout ce qui entoure l'aspect de consécration, l'aspect d'importance, de vénération, on pourrait dire, qu'on a envers Dieu. Bon, on reste aussi la mort, en fait, d'une manière que personne ne va se souvenir, en fait. On ne saura pas comment il est raison, mais on saura que c'est Dieu. Et donc, pour Ananias et Saphira, qui ont essayé de vendre leur terre, de garder une partie de l'argent qui était reçu de la terre, pourquoi ils ont été condamnés? Quelle est la raison principale? Parce qu'ils ont volé. OK, huitième commandement, volé. Ouais. Désolé. Oui, exactement, parce qu'ils n'ont pas respecté leurs promesses. On pourrait dire, on a parlé de vol, on a parlé de promesses. Oui, parce que ça n'a pas été respecté en entier. Donc, quand on a ôté une partie, c'est comme on a tout ôté, c'est comme les commandements. Exactement. Exactement, promesses. Oui, bon, bien là, on a une idée. On a parlé de vol, on a parlé de promesses, on a parlé de commandements. On voit qu'on s'est associés ensemble, en fait. Là, c'est bon parce qu'on s'en va vers cette lignée-là, en fait. OK? Parce qu'Ananias et Saphira, c'est des personnes comme vous et moi, qui étaient des chrétiens. Ce n'était pas des personnes qui vivaient dans ce sanctuaire. OK? Puis qui ont volé, dans le sens, ils ont volé à Dieu physiquement. OK? Parce qu'en fait, il aurait pu... Akan aurait pu faire la même chose. Il aurait pu voler un bœuf, voler, je ne sais pas, trois bœufs, puis garder un bœuf, puis donner les autres à Dieu. Il aurait volé de l'interdit. Ça aurait été la même chose. C'est juste que, en fait, cacher un bœuf, c'est difficile. C'est plus facile de cacher de l'or, de l'argent, puis de l'airain, qu'un bœuf. Mais c'est la même chose, en fait. Donc, cet aspect de voler Dieu existe autant dans l'ancien que dans le nouveau. Mais dans le nouveau, comment on peut voler Dieu, c'est là qu'on va essayer de comprendre. Parce qu'on ne peut pas voler Dieu. Je veux dire, comment on peut voler Dieu s'il n'y a plus rien à voler? Il n'y a plus de sanctuaire, il n'y a plus de... quelque chose de physique, en fait. OK? Puis je ne suis pas sûr que si quelqu'un vient ici puis qu'il vole la caméra, il vole ce qui est à Dieu. Vous comprenez? Parce que, je veux dire, Dieu n'a plus une présence physique visible, en fait. Il a une présence invisible, en fait. Il est présent au milieu de nous par son esprit, mais non plus physiquement comme la nuée ou comme quelque chose de visuel. Donc, exactement. Donc, en fait, si on parle, dans tous les cas, on enlève l'aspect d'hommes et offrandes de l'Ancien Testament puis on parle d'offrandes volontaires. En fait, Pierre aurait dû rien dire. Pierre aurait dû rien dire et Dieu aurait dû rien dire. Il n'y aurait pas eu de vol, en fait, parce que c'est volontaire. Même s'il aurait dit on donne... Même s'il aurait dit on donne 50 000, finalement, on donne 40 000 parce que ça nous tente. Ben, quoi? Il n'y aurait pas eu de vol, il n'y aurait rien eu. Parce que c'est volontaire, c'est leur choix. Ils peuvent se destituer puis... Mais en fait, le fait qu'il y ait une promesse, le fait aussi qu'on va voir dans Actes, on va lire dans quelques instants, on va voir qu'il y a tout, en fait, qui montre que ce n'est pas ça, en fait, réellement, cet aspect-là qui est biblique. Dans Actes 5, 1 à 6, on peut lire... Or, un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une possession et il retient une part du prix de concert avec sa femme et l'emportant le reste et le mieux aux pieds des apôtres. Mais Pierre lui dit Ananias, pourquoi Satan s'est-il emparé de ton cœur que tu aies menti au Saint-Esprit et détourné une part du prix de la terre? Si tu l'eusses garder, ne te demeurerait-elle pas? Et il a l'envendu et l'ayant vendu, son prix n'était-il pas dans ton pouvoir? Comment as-tu résolu cette action dans ton cœur et non pas dans ton cours? Donc, désolé. Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias a l'entendu de ses paroles, tombant et rendit l'esprit et ce qui concerne grande crainte à tous ceux qui en entendirent parler. Et les jeunes gens s'étant levés, le prirent et l'emportèrent et l'ensevelir. Donc, on voit ici, un, on ne parle pas de promesse, mais vous allez voir plus tôt. Il faut voir plus tôt ici si je vous donne le contexte. Mais on voit ici qu'ils avaient volé. Ça, c'est l'aspect, volé Dieu. Donc, si on volait Dieu, c'est relié au commandement. OK? Relié aussi, on va voir plus tôt à une promesse qui avait été faite. OK? Donc, il faut savoir en fait que cette ordonnance de rendre à Dieu ce qui est à Dieu est encore valide. Et on va retourner un peu plus tôt dans acte 4. Oups, désolé, c'est pas... OK, oui. Acte 4, verset 32. Regardez ce qu'il dit. « Or, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme et personne ne disait que rien de ce qu'il possédait fut à lui, mais toutes choses étaient communes entre eux. » Donc, ce texte-là ne dit pas en fait que, bon, j'ai une maison, on peut éviter toute l'Église dans la maison puis que tout le monde a vendu leur possession puis plus personne n'avait une maison. Le texte ne dit pas clairement, expressément ça, mais en fait, ça disait que si l'Église avait un besoin, OK, ça veut dire que eux étaient prêts à vendre leur maison ou leur terrain ou du moins de vendre certaines choses pour que l'Église puisse, pour l'avancement de l'œuvre. C'est ça que ça veut dire. OK? Donc, et surtout, ce qu'il veut dire là, c'est que, regardez, on vient de lire Acte 5 puis dans Acte 4, ça dit ça. C'est-à-dire que Ananias et Saphira étaient présents dans cette multitude-là et ils étaient d'accord que rien de ce qu'ils possédaient fut à eux. Donc, qu'est-ce qu'on comprend ici, c'est que l'Église, dans Acte des Apôtres, reconnaissait que tout ce qui était à eux, toute leur possession n'était pas à eux, en fait, c'était à Dieu. OK? Donc, s'ils vendaient une terre, c'est que d'abord, ils avaient sûrement prié ou comme on a fait une promesse. Mais là, en fait, Acte 4, verset 32, c'est comme une promesse, c'est comme, c'est une représentation de cela, en fait. OK? parce que ça dit, dans un commun accord, ils reconnaissaient que tout ce qu'ils avaient appartenait à Dieu. OK? Ce qu'ils possédaient fut à lui, lui, c'est Dieu. OK? Puis ils étaient tous dans un commun accord. Ananias ou Saphira auraient pu dire non, moi, je ne suis pas d'accord. Puis ils vendent leur terre, donner une partie puis garder l'autre. Mais le fait qu'ils ne se sont pas révoqués à ça ici, c'est-à-dire qu'ils étaient d'accord que ce qu'ils vendaient, ils ne pouvaient pas en garder une partie. S'ils vendaient, c'est parce qu'ils étaient à l'aise encore de pouvoir vivre. Ou du moins, ils avaient prié puis Dieu les avait guidés à vendre cela puis à tout donner. Mais le fait qu'ils aient volé, c'est qu'ils aient, justement, qu'ils aient rompu la promesse ou rompu l'accord commun qu'ils avaient de reconnaître que tout ce qu'ils avaient était à Dieu. Et en fait, c'est ça. En fait, dans l'ancienne alliance, c'était la même chose. OK? Le un dixième qu'on donnait, c'était parce que, non pas parce que c'était obligatoire, même si ça l'était, mais c'était surtout pour reconnaître que tout ce qu'on avait était à Dieu. Et en donnant une partie, en fait, on reconnaissait que c'était à Dieu, en fait. OK? Puis donc, c'est la même chose aujourd'hui. Si l'Église en a un besoin, on va donner plus. OK? Bien sûr, aujourd'hui, chacun travaille, donc c'est plus facile. À l'époque, c'était différent. Il y avait les persécutions, il y avait les moyens auxquels on peut voir d'autres personnes, les poseurs de tentes avec Paul, qui ont dû fuir Rome parce que Néron a décidé de tuer tous les Juifs, de mettre dehors tous les Juifs et les Romains, les Juifs de Rome. Donc, on voit, il y avait une certaine persécution qu'on n'a pas aujourd'hui qui nous permet de travailler, de pouvoir que l'Église puisse avoir un fond raisonnable pour sa cause, mais il va arriver un cas auquel on va être soumis à une certaine persécution par la loi du dimanche et par d'autres choses qui vont nous empêcher, en fait, empêcher l'Église de pouvoir avancer correctement. et c'est là qu'on va retourner à la même chose que l'État des milliardes et à l'État aussi d'un commun accord. Il n'a pas à ce moment-ci de reconnaître que tout est à Dieu, on doit le reconnaître dès maintenant, mais on va s'accorder dans un commun accord, c'est ça la différence. À ce moment, on n'est peut-être pas dans un commun accord, mais là, on va se rassembler dans un commun accord au moment où ça va être beaucoup plus difficile pour s'accorder qu'on doit s'entraider les uns les autres et reconnaître que tout ce qui est à nous n'est pas à nous, mais à Dieu. Et la Bible dit autre chose, et c'est là aussi qu'il faut bien comprendre. Hébreu 8, 5 dit, « Et qui rendent un culte, image et ombre des choses célestes, selon l'ordre divin qui fut donné à Moïse lorsqu'il devait dresser le tabernacle, prend garde, lui dit-il, de faire tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » On comprenait que tout ce qui était fait auparavant va revenir aujourd'hui. Tout ce qui était fait auparavant est caduque, mais va revenir aujourd'hui sous une autre forme. On vient de le voir. On vient justement de le voir. Dieu n'a plus une présence physique visible sur le sanctuaire, parce qu'il n'y a plus de sanctuaire, c'est caduque, mais maintenant, il vient parmi nous par son esprit. On ne le voit pas, mais on peut le ressentir. Ce n'est pas une énergie, ce n'est pas une émotion, c'est une puissance. Mais dans le sens, aussitôt qu'on prie, qu'on fait un culte à Dieu, qu'on étudie ensemble, qu'on chante, l'esprit est au milieu de nous. Et ça, on est sûr de ça. Il y en a certains qui pourraient dire « oui, comment tu pourrais être sûr ? » Je veux dire, on ne le voit pas. Mais il faut savoir, c'est ça la foi, c'est avoir cru sans vue. C'est ça la base du Nouveau Testament, c'est de croire sans voie. Tandis que dans l'Ancien Testament, la foi était présente, oui, mais ils devaient faire des actions pour démontrer leur foi. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire d'action. On croit sans avoir vu, c'est la foi. Et c'est ça qu'Hébreu 8, 5 nous dit, c'est que tout ce qu'ils faisaient avant pour démontrer leur foi par des actions, aujourd'hui, on le fait d'une autre manière. OK? Et c'est là aussi qu'on avait vu la loi de Moïse. La semaine passée, c'est ça qu'on a vu. On a débuté l'étude sur les fêtes la semaine dernière. Puis on a vu, OK, que les lois cérémonielles étaient liées au sanctuaire. Mais il y avait des lois aussi parmi toutes ces lois-là qui étaient liées à la vie hebdomadaire du peuple. OK? La vie générale du peuple. OK? Et que la loi cérémonielle, en fait, qui était caduque, la partie de la loi... En fait, c'est ça. Dans les lois de Moïse, il y avait des lois cérémonielles. Et ces lois cérémonielles-là, c'est ça, c'est celle qui était caduque. C'est celle qui était vouée au sanctuaire, en fait. OK? Et qu'aujourd'hui, sous la lumière de l'Évangile, elle représente ou signifie d'autres choses. OK? Ça ne veut pas dire qu'ils sont mortes dans le sens que la signification est morte. Mais qu'est-ce qu'ils devaient faire? Le fait qu'il n'y ait plus de sanctuaire, on ne doit plus le faire. OK? Donc, par exemple, en fait, avant, le peuple juif ne pouvait pas adorer dans leur maison. Ils devaient aller à la synagogue pour adorer Dieu. OK? Pourquoi? Bien, parce que la présence de Dieu était là. Physiquement, c'était là. Ils devaient aller à Jérusalem, ils étaient là. OK? Mais nous, on n'a pas besoin de faire ça. Pourquoi on peut adorer n'importe où? Parce que l'esprit est partout. OK? Mais est-ce que dans les deux cas, est-ce que ça veut dire que parce que dans l'Ancien Testament, ils devaient aller dans un lieu pour avoir la présence de Dieu, dans le sens, ils devaient se déplacer dans un lieu précis, dans une synagogue, puis que c'est sous l'ancienne alliance, puis que maintenant, on est sur la nouvelle, bien, ça veut dire que c'est fini. On n'a plus besoin de rien faire. On peut juste rester dans la maison croire en Dieu, puis plus de faire de culte, plus rien. Vous comprenez? Je veux dire, s'il faut vraiment prendre ça strict au sens strict du terme, puis que dire que ce qui était avant aujourd'hui est caduque dans le sens que c'est fini, bien, il n'y a pas un symboliste, en fait. Il n'y a plus de symboliste, vous comprenez? Il faut comprendre que le sanctuaire, oui, c'est caduque, mais c'était un type de ce qui venait. OK? Et quand on comprend qu'il y a un type de ce qui venait, c'est qu'on prend tout ce qui était dans le sanctuaire et on en fait un antitype en Christ. OK? C'est comme ça qu'il faut le comprendre, en fait. Et en fait, ce qui est écrit dans cette loi de Moïse sont encore des règles de vie, des règles de base qui aussi vont nous permettre d'avancer avec Jésus. Et comme vous savez, les lois liées au sanctuaire menaient tous à Christ et préfiguraient le système céleste du sanctuaire céleste, en fait. OK? Et c'était un type du de l'antitype. Et par exemple, les sacrifices quotidiens auxquels, entre chaque soir, ils devaient tuer un agneau, aujourd'hui, représentent le fait que matin et soir, nous, nous sacrifions. Pourquoi? Pour donner un temps à Jésus. On pourrait dire ça. Symboliquement, ça représente la même chose. C'est pour vous dire, en fait, que c'est pas parce qu'on fait plus d'agneau qu'aujourd'hui, ça représente plus rien. Parce qu'en Jésus-Christ, ça symbolise quelque chose d'autre. Ça symbolise qu'on n'a plus besoin de sacrifier un agneau pour être sauvé. On n'a plus besoin de sacrifier un agneau pour pardonner nos péchés. Et Jésus a remplacé ça par quoi? Par un culte. Chaque matin et chaque soir, on rend un culte à l'éternel, ça veut dire qu'on prend le moment pour prier, peut-être pour étudier la Bible, ou un 30 minutes, un 15 minutes, une heure, je sais pas. Il n'y a pas un temps précis, en fait. Mais c'est pour vous dire que quand on se lève, on commence notre journée en disant « Merci Seigneur d'avoir bien dormi puis on se couche. Merci Seigneur d'avoir passé une belle journée. » Ça, c'est un culte rendu à Dieu. Et c'est la même chose que faire les sacrifices, en fait. Mais on n'a plus besoin de commettre une action, de poser un geste de meurtrier pour ces choses parce que Jésus l'a fait pour nous. Et c'est la même chose, en fait. le système des deux dîmes, la première et la seconde dîme de l'Ancien Testament, en fait, ne sont pas caduques, mais étaient l'ombre des choses à venir. Donc, la façon dont c'était pratiqué avant, on n'a pas le pratiqué de la même manière aujourd'hui. Parce qu'avant, il y avait un sanctuaire, il devait poser une action. Il devait aller au sanctuaire, au temple, faire diverses choses, offrir diverses choses. Et aujourd'hui, c'est différent, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on est sur la loi sur l'état évangélique. Bien sûr, je ne veux pas élaborer sur le sujet, ce n'est pas le sujet du jour, mais il y a des points importants, en fait, qu'il faut établir. Et il y a des versets dans la Bible qui en parlent, qui démontrent, en fait, l'utilité. Ce n'est pas juste Malachie 3, verset 10. Il y a d'autres versets, par exemple, dans Proverbes 3, versets 9 et 10, qui dit, « Honore l'Éternel de ton bien, et des prémices de ton revenu, et tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de mou. » Est-ce que le livre de Proverbes s'adresse juste à Salomon et juste aux Juifs? En fait, si vous dites oui, ça veut dire que le même chapitre, ou du moins, les autres Proverbes, le Proverbe 7, par exemple, qui parle de Jésus qui a été engendré dès la fondation du monde, en fait, on ne parle pas de Jésus, ce n'est pas vrai. En fait, qu'est-ce qu'on comprend bien, c'est que, à l'époque, qu'est-ce qu'ils devaient offrir? Ils devaient offrir de la même manière qu'aujourd'hui. À l'époque, ils offraient quoi? Les prémices de leurs revenus. Quelles étaient les prémices de leurs revenus? Qu'est-ce qu'étaient leurs revenus? Ce n'était pas de l'argent. Les agriculteurs d'aujourd'hui, ce n'est pas de l'argent qu'ils font de leurs revenus. Les agriculteurs de l'époque, aujourd'hui, oui, c'est de l'argent, mais dans le sens, à l'époque, ils vivaient de troc, en fait. Ils vivaient, en fait, de l'échange entre l'huile et de l'échange avec diverses autres matériaux ou diverses autres sources naturelles. Et de ces sources naturelles, en fait, elles étaient utiles au temple. C'est ça qu'il faut comprendre, en fait. L'huile était utilisée dans le temple. La viande était utilisée dans le temple. Il y a diverses autres choses qui étaient utilisées dans le temple en fait qu'en donnant un dixième, ils servaient au temple. Aujourd'hui, si vous me donnez de l'huile, ça ne va me rien changer, en fait. L'huile ne va pas m'aider grandement, à part pour la guérison des malades. ça ne va me servir à rien parce que la Bible dans Jacques dit « Au oignet d'huile, les malades, ils seront guéris. » Sinon, ça ne va pas me servir à d'autres choses. Et dans le problème 9 et 10, il nous précise, OK, tout comme à l'époque, c'était la prémisse de leur revenu, donc la première partie de leur revenu, aujourd'hui, on redonne la première partie de leur revenu qui est un 10% pour reconnaître, en fait, de la même manière que Acte 4 disait, OK, qu'ils reconnaissaient que tout ce qu'ils avaient était à Dieu, bien, dans une partie de notre revenu, on reconnaît que tout ce qui est à nous est à Dieu. Et le texte 10 nous donne une bénédiction. « Et tes greniers seront rappelés d'abondance. » C'est-à-dire, quand on donne ça, on reconnaît que Dieu est notre progéniteur, on pourrait dire celui qui domine autant sur notre état spirituel, mental, que notre état physique. Donc, on reconnaît que c'est lui qui nous permet d'avoir ce travail-là, qui nous permet d'avoir une maison, qui nous permet d'avoir tous nos biens. Et en reconnaissant ce cas-là, on reconnaît aussi que, en fait, si Dieu nous permet d'avoir ces choses-là, c'est pas juste pour nous, en fait. Oui, il nous bénit, mais il nous bénit pour qu'on puisse bénir les autres. C'est ça, en fait. Et il y a Lévitique 26, verset 30, qui nous dit, « Toute dîme de la terre, tant des semences de la terre que des fous des arbres appartient à l'éternel. » C'est une chose consacrée à l'éternel. On a vu consacré, mise à part. Donc, consacré. OK? Ici, qu'est-ce qu'il avait fait à quand? Il avait volé ce qui était voué à l'éternel. OK? Donc, quand on ne veut pas payer la dîme et les offrandes, on vole de ce qui est consacré à l'éternel. Ici, ce n'est pas une accusation que je vous donne. Ce n'est pas moi, en fait, qui va vous rappeler de donner ou de ne pas donner ou ce que vous avez donné plus ou pas moins. Si vous le saviez, moi, j'encourage les gens à donner, mais jamais je vais forcer les gens à donner. En fait, ce n'est pas mon travail de le faire. ce geste, cet acte, c'est une reconnaissance entre vous et Dieu et non pas entre vous, l'Église et Dieu. OK? OK? Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Il y en a qui pensent que l'Église, c'est comme la prêtrise de Malchisédeck. OK? Par exemple, les Mormons. Eux, ils disent que les pasteurs, tous ces gens-là, c'est la prêtrise de Malchisédeck. En fait, la prêtrise n'existe plus. OK? La prêtrise n'existe plus. On est tout le peuple de Dieu, on est des prêtres. OK? Dans le sens qu'on est un peuple consacré à l'Éternel. OK? En fait, être disciple du Christ, c'est être un prêtre. En fait, c'est ça que Dieu voulait faire au départ. Mais si vous reconnaissez cela, et je pense que vous le reconnaissez, vous reconnaîtriez aussi que le livre lévitique nous parle des lévites. Et les lévites, en fait, les lévites n'étaient pas tous des sacrificateurs. Les lévites n'étaient pas tous des prêtres. Mais les prêtres étaient tous des lévites. OK? Donc, il y avait deux groupements dans les lévites. Dans les lévites, ce qui a disparu, c'est les prêtres, parce que les prêtres représentent le Christ comme notre grand prêtre. Et nous sommes tous des gens consacrés, des disciples du Christ pour oeuvrer pour Dieu. Mais ceux qui assistent le prêtre, mais en fait, ceux qui assistent le grand prêtre et les prêtres, ce sont qui? Ce sont les lévites. OK? Donc, les pasteurs, les anciens, les diacres, toutes ces personnes-là assistent l'œuvre céleste du Christ sur terre. Ce sont les assistants du Christ. OK? Et c'est pour rien que la Bible dit que Christ est le pasteur des pasteurs. OK? Parce que le grand prêtre, c'est comme un pasteur des pasteurs. OK? Et donc, les lévites, aujourd'hui, ont changé de nom, ont changé d'idée aussi, ont changé de structure. OK? Parce que les lévites, en fait, ils ne défont plus le sanctuaire. OK? Les lévites, ils ne défont plus le sanctuaire. Aujourd'hui, vous ne voyez pas un pasteur, chaque samedi, construire une maison puis la défaire. Et comme je vous dis, comme je vous dis, c'était l'ombre. Avant, c'était l'ombre. Tout ce qu'on voyait avant dans le sanctuaire, c'était rien comparativement à aujourd'hui. OK? Tout comme avant, dans les lévites, il y avait une seconde dîme qui était donnée aux veuves et à l'orphelin. Et cette dîme-là, en fait, c'était tellement minime comparativement à aujourd'hui. Et pourtant, on la compare. La seconde dîme, c'est les offrandes. La première dîme, c'est la dîme d'aujourd'hui qui a changé, non pas de but, mais a changé de structure, de façon et de tout ce qui encadrait le sanctuaire, en fait. Et aussi, dans le texte, si vous avez remarqué, c'est pas écrit, le texte, c'est pas écrit «tout dîme sera donné ». Hein? C'est écrit «tout dîme est ». OK? C'est-à-dire «tout dîme de la terre ». Ça veut dire qu'avant même que l'évitique soit écrit, cette idée existait. Si l'idée n'existerait pas, le texte aurait été marqué «tout dîme sera donné » à partir de la terre. Ça veut dire que avant, ça n'existait pas et que maintenant, on le mettait en marche. En fait, il ne faut pas oublier la loi de Moïse, c'est un rappel parce que le peuple d'Israël avait perdu, en fait, tout ce qui devait être fait. En fait, qu'on sait à l'Église, OK? Elle doit être le marque dans ses livres aussi pour appuyer la Bible. Elle dit «Christ est votre rédempteur et ne prendra aucun avantage de vos confessions dans l'humilité. Si votre péché est de caractère privé, confessez-le au Christ, qui est le seul médiateur entre Dieu et l'homme. Médiateur, grand prêtre. Enfin, le seul prêtre. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Si vous avez péché par refus de rendre à Dieu ce qui lui appartenait en dîmes et offrandes, confessez votre faute à Dieu et à l'Église et obéissez à l'injonçon qu'il vous a adressée à portée à la maison du trésor toutes les dîmes. En fait, le dîmes et les offrandes, c'est la même chose qu'à Caen. C'est la même chose qu'Ananias et Saphira ont fait. Ananias et Saphira ont volé de ce qui appartenait à l'Éternel. Et ça, c'est un péché public. Bien sûr, Ananias et Saphira ont volé dans un autre sens. Il y en a qui rentrent pas la dîme, mais il y en a qui rendent une partie et volent l'autre. et ça, c'est totalement différent en fait. Et à Caen et à l'Ananias et Saphira avaient fait ça parce qu'ils avaient la convoitise. OK? Parce qu'ils étaient, ils convoitaient. Et la convoitise, c'est écrit ici que la convoitise est une idolâtrie. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, tient la terre à la fornication, à l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avarice qui est une idolâtrie. Ici, on a mauvais désir, mais dans d'autres versions, c'est écrit les convoitises. Et donc, on peut voler. En fait, la convoitise, c'est volé, mais la convoitise fait partie de l'idolâtrie. OK? Donc, c'est plus grave encore. OK? Si vous vous rappelez, pour quelles raisons les villes étaient vouées à l'éternel? Les villes étaient vouées à l'éternel parce qu'ils étaient idolâtres. Donc, c'est pour ça qu'à Caen, il méritait la mort. C'est parce qu'ils avaient, ils étaient devenus idolâtres parce qu'ils l'avaient convoité. C'est ce que la Bible nous dit. Et donc, vous pouvez trouver ça bizarre. Pourquoi? Pourquoi, enfin, la convoitise, c'est rentre dans l'idolâtrie? Ça n'a aucun lien. C'est du vol. Mais rappelez-vous de ce que Jésus a dit? Dans Luc 16, verset 13, Jésus a dit, « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car oui, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Maman. » Maman, c'est quoi? Le Dieu de l'argent, la convoitise. Donc, ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui peuvent faire profession de foi en Dieu et comme Ananias et Saphira servir Maman, à convoiter, en fait. OK? C'est comme si sur le 50 000, ils ont pris 10 000 et ils ont dit, bon, 40 000 va suffire à la cause de Dieu. Tandis qu'auparavant, ils avaient dit que tout ce qu'ils leur vendraient, ils donneraient à l'Éternel. On ne pouvait pas garder une partie, en fait. Quand tu vendais quelque chose, c'était justement pour la cause de Dieu. C'est parce que Ananias et Saphira étaient aptes à pouvoir le vendre, justement, à pouvoir le donner. Ils l'ont gardé parce qu'ils convoitaient. Le mot Maman, le terme Maman, c'est le Dieu de la richesse. Vous pouvez le voir littéralement en français et c'est le cas. Et donc, l'appel du jour, c'est que Dieu nous montre que le péché d'Aka, le vol envers Dieu, était un péché public. Et il nous invite à prier pour qu'il puisse toucher notre cœur pour sa cause. Et surtout, l'aide de ceux et celles qui nous entourent. Parce que, bien sûr, on a beau payer notre dîme, mais si on voit notre prochain et qu'on lui crache au visage, comme les Juifs faisaient, c'était le reproche de Jésus envers les Juifs. Jésus n'a pas dit aux Juifs, vous ne devriez plus payer la dîme. Jésus a dit aux Juifs, vous payez la dîme de la mante, de la net, etc. Mais quand vous voyez votre prochain, vous lui crachez au visage. Donc, en fait, même si vous donnez tout l'argent que vous aviez, vous n'avez pas l'amour. Parce que le but de la dîme, c'est de reconnaître que Dieu est souverain sur nos biens. C'est de reconnaître, en fait, que si on peut donner de nos biens à notre prochain, on doit le faire. Et donc, en donnant à Dieu, on reconnaît que notre prochain aussi doit être béni par nos bénédictions. c'est ça, c'est ça, en fait. Donc, juste en fait de donner à Dieu et qu'on donne à notre prochain, on partage nos bénédictions avec notre prochain. Puis moi, je trouve que c'est une joie, en fait, parce que reconnaître cela, c'est reconnaître que Dieu veille sur nous et que maintenant, il va veiller sur notre prochain parce qu'on donne à notre prochain. Donc, c'est vraiment un geste d'amour, c'est vraiment un geste de partage aussi. Quand on donne à Dieu, on reconnaît ce lien que Dieu a envers nous, cette autorité, on reconnaît aussi que, en fait, les autres aussi doivent hériter de ces choses. Donc, c'était la leçon pour aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y avait des questions, des commentaires ou quoi que ce soit lié avec la leçon du jour. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez prendre la parole sans problème. Oui, il y a Claude. Oui. Par rapport à quand, on sait bien que c'est le péché de la convoitie qui a fait que péché. Mais aujourd'hui, dans l'Église, comme ma femme me disait l'autre jour, le péché de la convoitie, est-ce qu'on devait radier des gens à certaines occasions tellement que, je m'explique, elle a déjà vu dans son Église, dans l'Église terminale, que dans le moment de l'élection, les gens convoient certains postes. Puis, ça va jusqu'au point qu'elle a vu des personnes se battre dans l'Église pour convoiter un poste. Non. Qu'est-ce qu'on fait avec ces membres-là, un peu? Ouais. T'sais, quand il a été détruit, Dieu, il a mis son jugement, mais aujourd'hui, quand on voit un péché aussi grave que ça, dans le moment des membres, ils se battent pour convoiter probablement ce poste-là, peu importe le poste, mais il y a des sérieuses questions à nous poser par rapport à des gestes comme ça. Oui. Oui, effectivement, c'est quand même un cas grave. Je veux dire, je n'ai pas jamais fait face à ça, mais si on suit ce que la Bible dit, en fait, il y a deux choses. Un péché, comment je pourrais dire, un péché personnel, un péché, un péché public, comme on l'a vu dans la Bible, il doit être soumis à trois, il y a trois chances. La première chance, c'est que le parent, pasteur ou l'ancien est en place, tu vas voir cette personne-là, le reproche. S'il n'écoute pas ou s'il ne se repent pas publiquement après, tu vas en place avec deux ou trois témoins. Puis ça encore, ça ne marche pas, c'est devant l'église. Puis ça encore, après ça, là, il doit être radié ou mis au malheur comme la Bible le dit. Puis c'était la même chose dans le peuple de Dieu. Dans le peuple de Dieu, les gens, pour certains péchés, étaient mis au malheur, c'est-à-dire qui étaient retirés du peuple. Ils étaient vraiment mis dehors. Donc, c'est le même cas qui existait à l'époque qu'aujourd'hui. La différence, c'est qu'aujourd'hui, Dieu nous laisse des chances, dans le sens que, vu qu'on est sous la grâce, en fait, il va toujours avoir le pardon. Mais si la personne s'efforce de continuer dans, soit dans une hérésie ou soit dans un, dans un caractère, en fait, qui vient nuire à l'Église, en fait, il doit y avoir des solutions, il doit y avoir des résolutions, il doit y avoir des positions qui doivent être faites, des décisions qui doivent être prises. Mais c'est toujours des décisions que l'Église doit prendre et non pas une personne en place, en fait. Donc, je veux dire, quand tu vois publiquement des gens se battre entre eux, je veux dire, ça peut sauter déjà à l'étape de l'Église, en fait. Dans le sens que l'Église est témoin de tout ce qui a été fait. Donc, l'Église doit prendre une décision, OK? Donc, ça, comme tu dis, c'est grave, oui, mais c'est toujours la décision de l'Église de savoir qu'est-ce qu'on fait sur ces cas-là, en fait. Donc, comme NNW te dit, dans le fond, à propos de « Dimey Off-Round », c'est un péché public, donc on doit confesser publiquement sa faute puis que l'Église puisse accepter donc cette repentance vis-à-vis de cette personne. Je ne sais pas si dans l'Église nominale, c'est comme ça, mais comme moi, de ce que j'ai vu dans la parole de Dieu, c'est que l'Église choisit, comme ça, en rapport avec ce que Claude disait, OK, comme par rapport à les gens qui convoitaient des postes et que ça se battait même pour obtenir des postes comme ça, on va dans la parole de Dieu que c'est vraiment l'Église qui choisit une personne, par exemple, si c'est pour le poste de la trésorerie ou le poste du secrétariat ou de l'ancien, eh bien, c'est l'Église qui choisit selon la parole de Dieu une personne qui est... comme les descriptions que Dieu donne dans la parole de Dieu, donc on voit vraiment que comme c'est l'Église qui choisit et là, les gens qui convoitent, qui sont même à se battre pour obtenir des postes, c'est quand même grave parce que c'est pas eux qui choisissent, mais c'est l'Église au total qui voit une personne pour tel poste ou whatever. Ouais. Exactement. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions avant que je laisse la place à Ravenor? Non? OK. Bien, parfait. Je vais terminer par une prière. Notre Père est aux cieux. Merci, Seigneur, pour ce moment que tu nous as permis d'avoir, de pouvoir parler d'un sujet important. merci de nous éclairer, Seigneur, sur ta parole et sur ce que tu nous révèles. Qu'est-ce que tu nous bénis, Seigneur, en cette journée de sabbat? Nous permettre que nous puissions chaque jour grandir dans, pas seulement la connaissance, mais dans la pratique, Seigneur, de ta parole, de pouvoir aider notre prochain, Seigneur, et prendre soin de ceux et celles qui nous entourent, que ce soit la famille, nos amis, Seigneur, nos proches. Donc, que tu puisses, Seigneur, nous montrer le cas d'Akan, vraiment, que nous puissions le prendre à cœur, Seigneur, au sérieux. Tout comme le cas d'Ananias et Saphira, Seigneur, qui sont des cas vraiment pas extrêmes, puisque c'est des cas qui sont présents aujourd'hui dans l'Église, Seigneur, mais que tu puisses nous permettre d'éviter, Seigneur, d'être dans la même situation que ces gens. Et donc, c'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par e-mail à asgh1889 de Terrebonne à commercial gmail.com et via Facebook à asgh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse. Amen.